Bonjour, c'est Estelle du blog Organiser son quotidien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon classeur familial ou classeur maison. Je m'organise avec lui depuis maintenant plus de deux ans et il me suit au quotidien. Comment il est composé ? Moi j'ai choisi un classeur au format A4 sur lequel j'ai inscrit le titre. Alors, comment ça se passe pour ce classeur ? C'est un outil qui en fait sert à mieux s'organiser et gagner du temps au quotidien. En fait, il m'accompagne dans la vie de tous les jours et je vous explique à quoi il sert et comment il se construit. Qu'est-ce que le classeur familial ? Il centralise tous les documents de la famille. Donc, en fait, ce que je mets dedans, je l'ai construit en plusieurs différentes catégories et il me sert donc tous les jours. Alors, il a un index déjà pour trouver plus facilement ce qu'il y a dedans. J'ai aussi donc inséré différents intercalaires et je glisse des feuilles plastiques. Pourquoi le choisir en format A4 ? Tout simplement parce que la plupart des courriers que vous recevez sont au format A4. Alors, moi, les six pages de garde que j'ai prises sont 1. La famille, 2. L'administratif, 3. Le budget, 4. L'alimentation, 5. La maison, 6. Loisirs et vacants. Sur le blog, je vous propose de télécharger les différents éléments, donc l'index, qui sera modifiable puisqu'il est au format .doc, le répertoire, le calendrier, donc là on est sur 2016 mais il y aura aussi 2017, la page de garde et la fiche mémo. Donc, qu'est-ce que j'y glisse dedans ? Par exemple, dans la famille. Alors, j'ai un mémo pratique pour chaque membre de la famille, c'est-à-dire que je vais indiquer des fiches, une fiche par membre, finalement, où il y a donc son numéro de téléphone, son groupe Résus, son numéro de sécurité sociale, etc. C'est vrai que ça, quand vous avez un rendez-vous téléphonique ou même à l'extérieur, vous pouvez prendre cette fiche qui vous servira. Donc, à noter tous les numéros. J'y glisse aussi les photocopies des papiers d'identité, donc le permis de conduire, la carte d'identité, certains, ils glissent même leur passeport. C'est vrai que c'est une pochette plastique qui regroupe tout ça. Alors, la carte Résus, si vous l'avez, ainsi que les numéros utiles, tels que l'urgence, le médecin, le vétérinaire, vous avez aussi tout ce qui est le centre anti-poison, etc. Donc, cet élément permet, si jamais, par exemple, je suis hospitalisée d'urgence, je sais que mon mari pourra consulter ce document, il trouvera les principaux éléments. De même, j'ai glissé aussi mes dernières volontés, ainsi que le fait que j'accepte le don d'organes, et donc d'autres choses personnelles dont je ne vais pas vous parler ici. Mais je sais que ce classeur est une aide précieuse pour ma famille si je venais à disparaître. Ce n'est pas du tout que c'est glauque, c'est juste qu'il faut anticiper un petit peu pour éviter que, déjà, c'est assez compliqué un deuil, donc en plus, ce n'est pas la peine de faire subir un stress de plus. Deuxièmement, donc l'administratif. Alors, j'ai mis mes principaux identifiants pour me connecter sur Internet, sachant que j'ai un petit carnet également où je note tout. C'est vrai que ça permet d'avoir cette fiche-là, comme ça, s'il y a un souci ou si je perds sur mon ordinateur, je sais que j'aurai toujours ces identifiants. Alors, les justificatifs comme les impôts, les assurances, quelques copies d'avance, parce qu'on vous demande de plus en plus quand même ces justificatifs, donc c'est intéressant de les avoir dans ce classeur. Ensuite, les factures. Donc, le principal, EDF, au gaz, téléphone, etc. Comme ça, vous les avez toujours sur la main, si par exemple vous avez besoin, sous la main, d'un justificatif de domicile. Troisième partie, le budget. Alors ça, j'ai listé vraiment mes dépenses et mes recettes mensuelles afin de pouvoir établir mes prélèvements, mes charges fixes, etc. Pour 2017, en plus, je prévois qu'il y a une nouvelle chose pour mon budget alimentation. Je me suis fixé un montant par jour. En fait, finalement, je sais que j'aurai du coup ce montant au mois de disponible. Et on va essayer de s'y tenir. Alors, les relevés d'identité bancaire. Comme j'expliquais, j'ai plusieurs comptes. Je reviendrai dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que je viens de souscrire, par exemple, un compte en ligne pour toutes mes petites dépenses finalement du quotidien puisque ce compte, je peux le gérer de mon smartphone. Donc, très pratique. Et enfin, donc, les relevés de comptes. Quatrième partie, l'alimentation. Alors, moi, j'ai établi une liste de repas très rapide que le soir où je n'ai pas le temps, où on mange des ingrédients de base. C'est vrai que ça me permet vraiment de gagner du temps. J'ai mis aussi mes recettes préférées quand j'ai un petit peu plus de temps le week-end. J'ai remis une fiche, les bases d'un repas équilibré ainsi que quelques astuces en cuisine comme le thermostat pour le four, les DLC, DLU aux courtes. Voilà, si quelqu'un passe derrière moi, au moins, il aura des traces de tout ça. Et enfin, donc, ma fiche des fruits et légumes de saison. Avant-dernière qu'intercalaire, la maison. Donc, les zones de la maison, c'est vraiment tout ce qui va concerner finalement le ménage, le planning des tâches à effectuer, mes recettes aussi de produits naturels et la liste d'objets à réparer pour éviter de jeter. Enfin, pour terminer, loisirs et vacances. Donc, une to-do liste vacances, tout ce que j'ai à faire quand je pars en vacances, de même pour le week-end. Différents prospectus de loisirs et des idées de loisirs gratuits. Comme ça, au moins, ça nous permet, si on manque d'idées ou quelqu'un qui vient de la famille, au moins, je sais quoi lui proposer. Et aussi, les idées de voyage et de budget à prévoir. Pour 2017, on prévoit justement de partir à l'étranger. Donc, il y a une fiche qui est établie. Voilà pour mon classeur maison. J'espère que ça va vous permettre de créer le vôtre. C'est quelque chose que je garde au quotidien. Dans l'idéal, évidemment, c'est d'avoir exactement la même chose sur votre PC puisque vous savez que c'est important aussi d'avoir ces documents directement scannés puisque vous savez qu'on vous les demande de plus en plus. À terme, je pense que toute démarche se fera aussi sur Internet. Donc, tout cela vous fera gagner du temps et vous aurez au moins centralisé tous les documents essentiels à votre quotidien. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye !